Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix que je vous propose. On va aller regarder ensemble, grâce à l'aide du tarot, ce qu'il ou elle ressent. Alors, on va aller voir un petit peu ses pensées, ses ressentis, effectivement, et puis les potentielles actions de cette personne qui est dans votre vie, qui est dans vos pensées, qui est dans votre cœur. A vous de le définir, bien évidemment. Je vais vous donner trois possibilités. La première se fera avec le Light Seer's Tarot. La seconde se fera avec le tarot dont j'ai oublié le nom, le tarot des enchanteurs, me semble-t-il. Voilà. Et puis, le troisième choix se fera avec le tarot de la sororité sacrée. Voilà pour les présentations. Je vous laisse écouter votre intuition. N'oubliez pas, comme toujours, que par rapport à ces tirages, ça reste des tirages généraux. Donc, vous prenez vraiment que si ça vibre pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Pour les guidances personnalisées, vous avez le mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Dans votre mail, uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Pas plus de détails. Voilà. Restez le plus large possible. Allez, écoutez-vous. Choisissez un de ces tarots. Écoutez les trois messages si vous avez du mal à définir votre choix. Et puis, voyez ce qui vibre le mieux avec vous. On commence tout de suite avec le Light Seer's Tarot. Alors, on va tout de suite découvrir les cartes ensemble. J'ai pris une carte de l'Oracle des Météors sur chaque ligne pour voir un petit peu, donc ici, les pensées, les ressentis et puis les potentielles actions. On commence par ce qu'ils ou elles pensent ici. Alors, on a la carte des retombées positives, du 3 de coupe, du magicien et de la 7 d'épée. Alors, moi, j'ai l'impression ici que vous pouvez être face à quelqu'un que vous côtoyez dans votre cercle social, en fait. Quelqu'un avec le 3 de coupe, peut-être qu'on rencontre lors d'une sortie, lors d'un mariage, lors d'une fête. En tout cas, on a l'impression de quelque chose de très positif, une célébration quelconque. Donc, avec le magicien, c'est quelqu'un qui a envie d'agir, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Mais peut-être que pour ça, c'est quelqu'un qui fait preuve un petit peu de stratégie. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne montre pas réellement son jeu ici avec la 7 d'épée. Alors, peut-être qu'on a affaire ici à une relation où tout le monde n'est pas disponible. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui apprécie de passer du temps avec vous, avec le 3 de coupe. C'est fun, on se fait plaisir, on rigole bien, c'est léger. Mais peut-être qu'on n'est pas tout à fait raccord quand même avec le 7 d'épée. Peut-être qu'on ne fait pas les choses tout à fait officiellement, au grand jour. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu de cachoterie éventuellement, de choses pas tout à fait honnêtes. Alors, vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Mais là, on sent quelque chose de très connecté, quelque chose de très fun. Et donc, c'est la fête, c'est la joie. Alors, je ne sais pas si c'est la rencontre qui se passe dans ces conditions-là. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a envie de passer à l'action. Dans le principe, avec le magicien, on a envie d'agir, on a envie de manifester nos désirs, on a envie de se faire plaisir avec ce 3 de coupe, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir. Et pour ça, on va utiliser peut-être avec le 7 d'épée tous les stratagèmes possibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément y aller franco de port. On va peut-être utiliser des voies un petit peu détournées pour faire les choses. Donc, ça peut manquer de clarté, ça peut manquer de limpidité, tout ça. Bon, on va voir les ressentis ici. On a le lâcher prise, le 2 d'épée, le 9 de coupe, et le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui vous voit quand même, qui a des sentiments avec le 9 et le 10 de coupe quand même très très intenses, qui vous voit comme une certaine forme d'idéal, moi j'ai l'impression. Alors, peut-être que cette personne, elle a un choix à faire, parce qu'avec la 2 d'épée, on est quand même un peu dans la confusion. C'est ce que je disais avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. Alors, est-ce que tout le monde est libre ? Est-ce que les circonstances font qu'on est dans le cercle social, amical ? Du coup, c'est un petit peu compliqué, on ne dit pas tout, on cache les choses. En tout cas, avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie, qui vous voit comme un souhait, comme un vœu, comme quelque chose d'hyper épanouissant, d'hyper riche émotionnellement, ici avec le 9 et le 10 de coupe. Mais il y a une dualité, il y a une hésitation avec la 2 d'épée. On est un peu dans la confusion, on est un peu aveuglé, on ne sait pas vraiment comment prendre le problème, on ne sait pas comment dire les choses, on ne sait pas comment trancher. Donc, on a besoin ici de lâcher prise un petit peu, de laisser courir les choses, et puis de se dire, bon, voilà, si la vie, elle est bien faite, elle est bien faite, tout est bien, qui finit bien ici avec le 10 de coupe. Mais on peut avoir quelqu'un, du coup, d'un peu hésitant, d'un petit peu dans la réflexion, et donc dans l'indécision à force de trop réfléchir. Donc, c'est quelqu'un ici qui a besoin de lâcher prise, ici. Alors, peut-être qu'il y a déjà, avec le 10 de coupe, avec le 7 d'épée dessus, bon, peut-être que tout le monde n'est pas libre, encore une fois, dans l'histoire, ici. Les faits, la croisée des chemins, ouais, il y a un choix qui se fait, la justice, ouais, très clairement, il y a une décision qui est prise, ici. Décision qui a été réfléchie, et qui permet, ici, de se libérer, hein. On clôture, hein, clôture un cycle, ici, par rapport à ce tirage. On clôture un cycle, il y a des décisions qui sont prises, peut-être que c'est quelqu'un, là, pour moi, ça me parle, probablement, à une relation triangulaire, hein. Où on a beaucoup hésité, où, voilà, on devait prendre des décisions, on se sentait bien avec la personne, mais en même temps, voilà, on n'était pas très raccord avec soi-même. Peut-être parce qu'on a déjà un foyer, peut-être parce qu'on a déjà une famille, parce que, du coup, on a peur de perdre. Bon, mais là, en tout cas, très clairement, il y a un choix qui est fait, hein. Il y a une décision qui est prise, ici, c'est indéniable dans les faits. La justice nous parle d'un verdict qui est posé. Le page d'épée nous parle d'une décision, aussi. On a réfléchi, on a recueilli les infos dont on avait besoin pour pouvoir voir clairement une situation, agir, communiquer, dire les choses, décider les choses. Et ici, avec le 10 de bâton, vous voyez, on a deux 10, on a le magicien. Voilà, on clôture une étape. Avec le 10 de bâton, on va peut-être se libérer de certaines choses qu'on a gardées pour soi, de certaines responsabilités qui nous pesaient, d'une situation qui était un petit peu lourde à porter, parce que, justement, on n'était pas raccord avec soi-même. Il y a peut-être un petit peu une ambiance de malhonnêteté, de trahison dans toute cette histoire, si on est dans une triangulaire, et je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Et donc, voilà, peut-être qu'on a hésité entre une relation qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais en même temps, voilà, on a déjà construit. Et malgré tout, voilà, le 9 de coupe, c'est quand même un rêve, c'est quand même un souhait qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de jouir de cette satisfaction, de ce bonheur, de cette légèreté. Mais, voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des verdicts à poser, il y a des vérités à dire, il y a des situations dans lesquelles il va falloir trancher. Et puis, vous voyez, avec la croisée des chemins, il y a une nouvelle direction qui se présente, et il va falloir emprunter un chemin, peut-être, différent. On est au carrefour, là, et donc, des décisions sont prises. En tout cas, il y a une certaine forme de libération, ici, avec ce 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on arrête de porter des choses qu'on n'a plus à porter, on se libère, on se nettoie de certaines situations pour aller, ici, vers quelque chose, eh bien, écoutez, qui semble nous appeler, qui semble symboliser une certaine forme d'amour un peu absolue. Et il faut accepter, en fait, ici, de se laisser aller à ça. Donc, a priori, pour vous qui avez choisi ce tirage, si vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas libre, par exemple, ou si c'est vous qui n'êtes pas libre, qui hésitez, bon, vous remettez tout ça dans le contexte. Mais pour moi, là, ici, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire, et potentiellement, entre deux personnes. Donc, cette personne, j'ai l'impression qu'ici, quand même, voilà, les sentiments sont forts, les sentiments sont intenses, il va y avoir des choix qui sont faits. Bien évidemment, gardez votre recul par rapport à ce tirage, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voyez vraiment si ça vibre, et si on est dans quelque chose de vraiment positif, bien évidemment. Voilà pour vous qui avez choisi le Lightseer Starro. N'hésitez pas à me dire, dans vos commentaires, ce que vous pensez de ce tirage. à me dire comment ça fait écho également pour vous, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous dis à très bientôt, ou à tout de suite, si vous souhaitez suivre le deuxième tirage. Allez, on découvre les cartes ensemble. J'ai pris ici une carte de l'Oracle des Médéores, sur chaque ligne, ce qu'il ou elle pense, ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle va faire. Allez, on regarde tout de suite les pensées. Ouh, on a la carte des Disputes, ici. On a le Valet de Denier, la Reine de Bâton, et le Trois d'Épée. Oui, bon. On a ces deux personnages qui se font face, peut-être un signe de feu, peut-être un signe de terre, ici. On peut avoir deux personnalités qui ne sont pas tout à fait à un même degré de maturité. Avec ce Valet de Denier, on a quelqu'un d'un peu hésitant, quelqu'un d'un peu débutant, quelqu'un d'un peu immature. Et ici, avec cette Reine de Bâton, on a quelqu'un plutôt qui en impose, qui est assez sûr d'elle, qui est assez charismatique, qui sait ce qu'elle veut. Donc, on peut avoir un décalage, ici, dans une relation. Et le fait qu'on est quelqu'un qui, très clairement, avec les disputes, le Trois d'Épée est plutôt en mode combatif, il est plutôt en mode prise de tête, il est plutôt en plein tourment. Et avec la Trois d'Épée, ça pique, ça blesse, ça fait mal. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a eu des mots ? Est-ce qu'il y a eu des disputes ? Est-ce qu'il y a eu des conflits dans cette relation ? C'est tout à fait possible qu'on ait un conflit, ici, je vous dis, de maturité, parce qu'on a quelqu'un, ici, qui a plus envie d'avancer de l'autre, qui a plus envie de prendre des initiatives, qui est plus porteur dans la relation. Et tout compte fait, ça peut créer un déséquilibre, ça peut créer des disputes, ça peut créer des tensions. Donc, on sent qu'on a quelqu'un qui, dans ses pensées, est quand même un petit peu tourné vers l'ego, qui peut être mal, qui peut être dans le tourment, qui peut être dans la rupture, un petit peu, avec cette première ligne. Alors, on va voir le ressenti. On a la réussite. On a la reine de Denier. Le cavalier de coupe. Et la 4 de Denier. OK. On a beaucoup de personnages, j'ai l'impression, dans ce tirage. D'accord ? Alors, avec le cavalier de coupe, on a quand même quelqu'un qui, pour moi, est dans une démarche, dans ses ressentis, de sincérité, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de construire, ici, avec la 4 de Denier, qui a envie de sécurité, qui a envie de stabilité, qui a envie d'un foyer, qui a envie d'investir, qui a envie de réussir à construire quelque chose de stable. La reine de Denier, c'est la femme au foyer, c'est la mère de famille, c'est celle qui nourrit, qui est la mère nourricière. Donc, j'ai l'impression, quand même, que voilà, c'est quelqu'un qui peut... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, parce que ça peut être un signe de terre, là, ici, qu'on a face à nous. Quelqu'un qui a peut-être du mal à être dans l'émotionnel, qui s'attache au concret, au fait, pas forcément aux mots et aux promesses qui veut quelque chose de tangible, en fait. Et on sent ici que, du coup, bon, alors, est-ce que c'est à l'intérieur de lui qu'il est agité ? Est-ce que c'est peut-être certaines choses qu'on n'a pas encore digérées de notre passé ? Certaines blessures qui sont toujours là, qui fait que, bon, on peut être un petit peu fermé, quand même, avec le cadre de Denier. On peut avoir du mal à ouvrir son cœur. Ce chevalier de coupe, avec le cadre de Denier, derrière, il peut nous indiquer une certaine forme de retenue, une certaine forme, comme je le disais avec le valet de Denier, de timidité, quoi. Voilà, c'est pas franco de porc. Malgré tout, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, de sécurité, de construction, qui ne veut pas de quelque chose d'éphémère et d'illusoire. Les fées, on a le lâcher prise. On a la tour. La droite bâton. Et le huit de coupe. Ça peut être des cartes de départ. Ça peut être des cartes de prise de distance, soyons clairs. Parce qu'on sent qu'ici, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il y a beaucoup de personnages. C'est quelqu'un qui part ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui part d'une autre situation pour venir vers vous ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui part de votre relation ? Ça pourrait être les deux. Parce qu'avec la tour, on va nous indiquer quand même qu'il y a quelque chose qui va péter. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Et qu'on va tout faire exploser ici. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes. Encore une fois, on peut donc être dans un tirage parce que le premier, il y avait aussi un petit peu cette notion de triangle amoureux. Bon, là, ça pourrait presque être un carré amoureux. D'accord ? C'est-à-dire que personne n'est libre dans l'histoire, peut-être. Et qu'on a ici quand même quelqu'un qui tient à une certaine forme de stabilité, de sécurité, de foyer, de valeur. Donc, c'est quelqu'un qui peut initier un départ. Qui peut quitter ce qu'il a actuellement parce qu'on a envie de nouveauté, parce qu'on a envie de changement. Alors, je ne sais pas quelle est votre place dans cette histoire. Si vous êtes, tout compte fait, la personne avec laquelle ou lequel il ou elle a construit ou si vous êtes la personne vers laquelle éventuellement cette personne part. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, on a un as de bâton. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ ici. Mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre. On sent que cette personne, elle a envie de partir pour de nouveaux horizons. Donc, voyez comment ça vous parle. Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, ça veut dire que vous savez qu'il y a une autre personne, ça peut être un départ et un versement, bien sûr. Mais là, il y a vraiment cette notion ici avec la Troie de Bâton d'être en train de planifier ici un changement très important. On va lâcher, on va accepter le changement. On va accepter de tout peut-être détruire pour pouvoir aller reconstruire ailleurs ici. mais on a quand même envie de quelque chose de stable. On ne veut pas... On ne détruit pas tout pour rien non plus. Là, il y a une action qui est posée, il y a une envie qui est là, il y a des peurs qu'on va surmonter pour se débarrasser de responsabilité, de fardeau, et on va de l'avant. On quitte. On quitte ici. On quitte. Alors, je ne sais pas quelle est votre place, mais je pense qu'avec ce chevalier de coupe en plein centre dans ce que cette personne ressent, ça veut dire que quand même les sentiments amoureux sont portés vers vous. Mais voilà, j'ai l'impression que comme je le disais, il y a beaucoup de personnel en suivant qui vous êtes en écoutant ce message. Le message peut être différent, mais en tout cas, ici pour moi, j'ai quelqu'un qui quitte sa zone de confort, donc qui quitte éventuellement ce qu'il a construit déjà de par le passé, qui accepte de lâcher et qui va de l'avant et qui prend du recul et qui avance pour mieux, en fait. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des enchanteurs. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et puis à me dire un petit peu, voilà, quels sont vos ressentis par rapport à ces tirages. C'est toujours intéressant pour moi. merci pour votre écoute et votre présence. On va continuer avec le tarot de la sororité sacrée. C'est parti, on va découvrir ensemble les cartes. J'ai posé ici trois cartes de l'oracle des Médéores, ce qu'il pense, ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle va faire. On commence par cette première ligne ici sur ce qu'il pense. Passage à l'action. reine de coupe, reine de coupe, trois d'épée, cavalier d'épée. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui pense à agir. C'est quelqu'un qui pense peut-être ici à s'exprimer, à dire des choses qu'il a sur le cœur, qu'il l'ont blessé. Ici, il y a quand même la trois d'épée qui est là, donc on sent qu'il peut y avoir un petit côté vengeur. Il peut y avoir des comptes à régler ici. On a cette reine de coupe qui est là, peut-être un signe d'eau ici, peut-être un signe d'air avec ce cavalier d'épée. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de dire des choses, qui a envie de régler ses comptes presque un petit peu, de dire ce qu'il a sur le cœur, de communiquer, d'avancer, peut-être de devoir remettre sur le tapis certains échanges qui ont pu être souffrants ici avec la trois d'épée. Parce que c'est quand même la carte du cœur blessé, du cœur brisé, de la trahison, de la souffrance. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de dire un petit peu ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés, ce qui, en tout cas, on cogite là-dessus. On est beaucoup concentré sur une blessure ici, émotionnelle. Peut-être que cette reine de coupe nous a causé, peut-être que ce cavalier d'épée nous a causé. mais en tout cas, ici, on pense à agir, à dire, à faire, à exprimer. On a l'apaisement dans le ressenti, la reine de bâton, le six de coupe et la lune. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez ici depuis longtemps. Avec le six de coupe, la lune, peut-être que ça a été des embrouilles au niveau familial, peut-être que ça a été des embrouilles au niveau des enfants. J'ai l'impression d'ici que, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier avec ce six de coupe. C'est quelqu'un avec qui, soit vous avez l'impression de le connaître ou il a l'impression de vous connaître depuis longtemps ou vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui cherche, malgré tout, à temporiser les choses, même si on sent que dans sa tête, il peut être un petit peu avec une certaine forme de volcan sur ce qu'on aurait envie de dire, sur ce qu'on aurait envie de trancher un petit peu. Mais c'est, dans ses ressentis, malgré tout, c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui est dans le désir, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'harmonie, qui n'exprime peut-être pas les choses, mais qui est beaucoup dans le ressenti. C'est peut-être quelqu'un d'hypersensible ici, que vous avez face à vous. Donc quelqu'un qui a besoin de canaliser ses émotions, quelqu'un qui a besoin de trouver une certaine forme d'harmonie, qui peut être un petit peu introvertie, un peu comme ça, dans une certaine forme de mystère qui plane autour de lui, parce qu'on sait d'elle, excusez-moi, je parle au masculin parce que c'est plus facile pour moi, mais voilà, bien évidemment, vous interchangez. Donc on a quand même quelque chose ici où on sent que c'est quelqu'un qui vous porte des sentiments, et ce, sans doute, depuis longtemps. Peut-être même que vous êtes une mère pour lui, soit parce que vous êtes la mère de ses enfants, soit parce qu'il y a un côté très féminin qui se dégage de ces énergies-là, donc très émotif, très sensible, très intuitive. On a le lâcher-prise, la reine d'épée, le 4 de coupe et la reine de denis. On a beaucoup de reines dans ce tirage, on a les 4. Beaucoup d'énergie féminine, donc sans doute qu'on est face à deux signes aussi très sensibles, très connectés, peut-être des signes doux ici, avec ce 6 de coupe, ce 4 de coupe. Bon, il va s'agir ici de toute façon sur ces petites blessures, sur ces petits trucs qui nous piquent, qui nous ont touchés, qui nous ont blessés, voilà, de lâcher-prise. Peut-être qu'il va falloir avoir certaines discussions, peut-être qu'il va falloir prendre ici certaines initiatives, mais on a encore ici l'idée que ces deux personnages, avec le 4 de coupe, eh bien, doivent un petit peu retrouver une certaine forme de calme émotionnel, d'accord ? Il y a un apaisement qui doit être retrouvé ici, dans cette relation. On doit se accepter que, ben voilà, tout ne puisse pas, que parfois l'autre peut nous blesser intentionnellement ou pas. Peut-être que vous avez, que cette personne aurait intérêt ici à exprimer, mais je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à le faire. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à le faire. Entre ses pensées et ses actions, ouais, c'est quelqu'un qui peut rester un petit peu passif. Mais du coup, il y a une certaine forme d'insatisfaction, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose quand même qui ne plaît pas, qui ne convient pas, qui nous a blessés. mais voilà, on va essayer d'aplanir tout ça, j'ai l'impression. On va essayer de devenir un petit peu apaisé, de ne pas en parler, de passer l'éponge, quoi, parce qu'après tout, on est deux adultes, on est deux personnes matures et que voilà, parfois, la relation, elle est au top, parfois, c'est un petit peu plus routinier, c'est un petit peu moins satisfaisant, mais bon, en même temps, voilà, on a quand même un lien, on se connaît depuis longtemps, il y a quelque chose qui nous unit. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est... s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses de dites ici qui ont jeté un petit froid dans la relation. J'ai l'impression quand même que tout ça, ça va s'apaiser. Voilà, vous voyez, on a la réussite qui est là. Je pense qu'on arrive à passer au-dessus. Peut-être qu'on va prendre des initiatives encore une fois pour sortir un petit peu de l'inertie, dire les choses, recadrer peut-être un petit poil, mais avoir une conversation franche, mature, directe, sur ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, sur ce qui nous blesse de la part de l'autre. Et tout compte fait, c'est ça aussi qui va permettre de rétablir de nouveau l'harmonie et de se retrouver et de pouvoir être un petit peu apaisé par rapport à ça parce qu'on va pouvoir comprendre, on va pouvoir analyser. Mais sans doute qu'il y a aussi le fait de devoir sortir un petit peu de l'inertie, sortir un petit peu de son silence pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ici, il y a une forme d'apaisement, de sérénité qui est retrouvée dans un lien s'il y a eu des choses un petit peu qui ont été alors sans en venir à quelque chose de catastrophique. Là, je pense qu'ici, c'est un peu des broutilles, mais bon, voilà, qui nous ont piqué, qui ne nous ont pas plu, qu'on n'a pas digéré, qu'on n'a pas apprécié. Bon, ben voilà, on aime l'autre, il n'y a pas de souci, on la désire toujours, on le désire toujours, on se sent toujours connecté, mais on a peut-être un petit peu peur aussi, peur de la trahison, peur d'être, bon, vous voyez, donc il y a une discussion ici à avoir, mais relativement sereine, relativement mature pour pouvoir apaiser une situation. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot de la sororité sacrée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me solliciter si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée, je suis à votre disposition sur le mail qui est en bas de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite. à très vite. Sous-titrage FR ?